Bonjour, Luc. Bonjour, Robert. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi aujourd'hui. J'aimerais revoir avec toi quelques projets que tu as faits il y a quelques années et plus récemment également. Moi, il y a certaines vidéos sur l'Internet en ce moment que je peux heureusement ou malheureusement seulement retracer et retrouver avec les titres anglais, mais ça, c'est la roue du... Enfin, ça c'est quoi? Oui, ça serait la... En fait, c'est un petit dispositif, un objet en fait, que j'ai fait à OMIT dans les années 80, un peu comme un travail scolaire, si tu veux. Ça faisait partie de mes études, de mes bricolages pour réfléchir sur la lumière, l'optimité et tout ça. Puis, donc, en français, ça serait la roulette du passé, du futur ou quelque chose comme ça. Et puis, l'idée, c'était d'avoir... D'un côté, c'est le passé, d'un côté, c'est le futur. Puis, j'illustrais ça par des collages qui montraient quand la lumière change, qu'est-ce qui change dans notre perception de la réalité. Donc, d'un côté, la nuit, quand on fait bouger la roulette de la nuit, bien, le visuel disparaît et réapparaît selon le cycle du soleil, etc. Puis, de l'autre côté, c'est la même chose. On fait apparaître et disparaître le jour, du côté du jour. Donc, c'était pour montrer un peu la... C'est ça. L'impact de la lumière sur notre perception de la réalité par un objet. Puis, cet objet-là était un prétexte à une narration de deux, trois minutes, là, où je raconte un peu le rapport que je crée entre la lumière et le temps. Le passé étant représenté par le noir, donc l'avenir. La lumière voyage à une certaine vitesse. Donc, quand on a... Tout ce qu'on voit est passé. Toi, tu es dans mon passé très récent. Par contre, si je regarde la lune ou le soleil, c'est huit secondes. Si je regarde la première étoile, c'est quelques années-lumière. Donc, tout ce qu'on voit est passé. Donc, quand on vit dans les images, on vit dans le passé. À l'opposé, tout ce qu'on ne voit pas, c'est l'avenir. C'est-à-dire que c'est des espaces où la lumière n'a pas encore pénétré. Donc, on est dans le potentiel. On est dans l'imaginaire. Et donc, à partir du... Puis je disais au fond là-dedans, la lumière c'est le passé, l'avenir c'est l'obscurité. Puis le présent entre les deux, c'est là où on est, où on essaye d'être. Mais c'est extrêmement fuyant. On est toujours en train de glisser d'un côté ou de l'autre. Oui, tu tournes à un certain moment. Oui, c'est pour ça que l'objet est très, très mince. Tu tournes ton oeuvre... C'est ça. ... sur la tranche, carrément. Alors, l'histoire de cet objet-là, c'est que j'ai eu l'envie d'explorer, au fond, cette idée-là d'arrimer le temps et la lumière et puis l'obscurité, puis d'en faire un objet pour réfléchir. Puis une fois que j'ai eu l'objet, j'ai imaginé le texte puis la vidéo, puis c'est là que le rapport entre le passé, le présent et le futur m'est apparu, puis que j'explique à travers cet objet-là. Est-ce que cet objet existe toujours? Oui, absolument. Dans la collection de l'artiste. Moi, j'ai bien apprécié cet objet-là visuellement, et ta présentation. Et je me disais, si on amplifiait le propos, si on faisait une roulette de six pieds de diamètre, visuellement, est-ce que ça n'aurait pas un impact plus fort, plus puissant, ou s'intéressant? Oui, il faudrait faire ce qu'on doit faire dans tout projet de création, c'est qu'on se dit « qu'est-ce que je veux dire et quel est le meilleur moyen de le dire? » Donc, ça ne serait pas de reproduire cet objet-là, ça serait de dire « OK, qu'est-ce que je voudrais dire en lien avec cet objet-là aujourd'hui? Dans quel contexte? Est-ce que je suis dans un immense espace, à l'extérieur, à l'intérieur? » Ou est-ce que c'est un livre, un film, une sculpture monumentale? Puis une fois qu'on a répondu à ça, on ferait l'objet. Autrement dit, il faudrait revenir au fond au message, ou en tout cas, oui, au message, à ce qu'on veut exprimer par ça. Une question de base. Ou est-ce qu'on pense pouvoir exprimer, parce que des fois on a une intention, puis en cours de route, comme tu sais, on arrive à quelque chose de différent, qui est mieux souvent que ce qu'on pensait faire au départ. Moi, je serais tenté de le faire, là. Je serais tenté de le faire, et après répondre aux questions. Tu aurais dû voir un effet en forme d'un mélange de sculpture. Ou voir aussi, revoir sa pertinence aussi. Mais j'ai fait beaucoup de... Là-dedans, tu as un carré, puis un cercle. Si tu regardes toutes mes photos rondes, là, il y a là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup de décisions formelles dans ce petit objet-là, qui ont été reprises de mille et une façons à travers ma pratique de l'art depuis. De là, c'est en importance. De là, c'est en importance. Fait que des rondelles qui tournent, j'en ai fait des milliers, là. C'est pas celle-là, mais c'en est d'autres. Donc, quelque part, il y avait là... Et tu as raison, en fait. C'est peut-être un objet important. Parce que ça a permis de... ça a fixé des choses, oui. C'est un embryon qui est... Oui. Moi, je le vois comme ça, puis j'étais frustré de pas... Peut-être un jour, je pourrais le voir, mais il est vraiment là. Oui. Il y a une chose aussi là-dedans. De soit, c'est un objet relativement 2D, c'est-à-dire que c'est un objet physique, le 3D, mais il est assez plat. Et puis, depuis, je dirais... Moi, j'ai comme une obsession dans la vie, là, c'est l'immersion, tu sais. L'idée que moi, je suis là, en immersion, dans un espace tridimensionnel. D'ailleurs, ce petit personnage-là ici, c'est moi, là, en immersion, tu sais. Et puis, tu sais, pour moi, tu sais, tu connais l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, là. Mais tu sais que l'inspiration de Vinci, c'était le traité de l'architecte Vitruve, en gros, l'an 100 avant Jésus-Christ, qui a écrit une revue d'architecture, qui montre que l'architecture devrait s'inspirer des proportions humaines, parce que c'est en relation avec l'espace à échelle humaine, au fond. Mais c'est pas clair si le traité de Vitruve était illustré ou pas. Mais Léonard de Vinci, qui l'a lu, l'a illustré, mais, comment dire, 15 siècles plus tard. Et ça a donné le fameux homme de Vitruve, de Léonard de Vinci. Moi, je me suis dit, à partir du moment où on est dans un autre type d'espace tridimensionnel, un espace informatique, il faut repenser l'homme de Vitruve. Puis moi, c'était, au fond, c'était l'idée qu'on entre dans un espace tridimensionnel, plutôt informatique, qui devient habitable. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai fait ce petit personnage. Mais donc, la roue, c'est ça, c'est un objet 3D, mais j'ai voulu la faire exposer. Donc, les cercles de mes photos immersives, qui étaient des photos que je composais pour projeter dans mon dombe immersif, c'était pour moi de me mettre en immersion dans les images. Mais l'idée de l'immersion, c'était vraiment de dire, OK, on est entré dans un nouvel espace informatique, qu'un espace de demonstration, de présentation, qui nous incorpore. On est à l'intérieur, on n'est plus à l'extérieur, devant la fenêtre à travers laquelle on voit le monde. On est dans le monde. Puis c'est un monde 3D, temps réel. Donc, l'idée de la dimensionnalité, pour moi, est devenue importante. Donc, tu sais, si je dis, au fond, de façon très, très sommaire et grossière, je suis un photographe, parce que j'ai toujours voulu récolter la lumière, faire de la photographie, c'est un peu ça, de la photographie, de la vidéo, même des techniques récentes de photogrammétrie, ou à partir desquelles on extrait de la 3D, c'est récolter de la lumière. Donc, c'est ma posture de base. Mais j'essaie de sortir de la bidimensionnalité. Alors, ça reste pour moi, l'immersion et de vivre dans un espace tridimensionnel qui nous invite à l'intérieur. Et ta roue, tu la trouves trop plate? Oui, elle est un peu plate. Elle est un peu plate, ma roue. Moi, je l'aime toujours, puis je la verrais amplifiée, agrandie. Parce qu'il y a de l'écriture dessus, il me semble. C'est ce qui n'était pas clair pour moi, dans ce que j'ai vu. Oui, c'est des collages. J'ai fait ça à partir de... À l'époque, je lisais une revue, tu sais, l'économiste de New York Times, tout ça. Je découpais des choses, puis je créais des collages de mots, de visage. C'est un collage, en fait. Lettre à un inconnu, letter to the unknown. Lettre à l'inconnu. Lettre à l'inconnu. À l'inconnu, oui. Alors, ça, c'est un peu... En fait, l'histoire, c'est un ami, John Janvito, qui nous a proposé de faire un film à sketch, c'est-à-dire un long métrage où chacun de nous, on était cinq, faisions chacun notre dix minutes pour faire un film de 110, 120 minutes. Et donc, mais le thème commun, c'était « Address unknown ». C'est-à-dire, on écrivait une lettre qui était impossible à expédier. Alors, il y a une copine, Cindy, qui a fait « Lettre à mon enfant non-né ». Moi, j'ai écrit à l'inconnu, parce que j'étais seul, et puis face à l'univers. Puis j'étais... j'avais envie d'entrer en relation, mais je ne savais pas avec qui, comment, quand, tu sais. Alors, c'est un peu comme une espèce de lettre d'amour à l'inconnu que j'écrivais. Puis ça... comme je faisais beaucoup à l'époque le trajet en voiture, Montréal-Boston, et que j'avais appris à faire le trajet sans m'arrêter, là. Je faisais le plein, puis je conduisais cinq heures, j'arrivais là-bas. Et donc, c'était comme une sorte de méditation. Puis c'est un peu une méditation qui prend... qui s'inspire de mon trajet en voiture, souvent à la nuit, entre Montréal et Boston, mais qui m'amène à délirer sur... En fait, ça finit par vraiment une lettre à une personne, probablement une personne, on n'est pas sûr, qui... que je désire connaître, que je désire rencontrer. On voit l'effet hypnotique, là, de conduire la nuit, la peinture sur la route, finalement sur l'autoroute, la grande route. Un horizon indéfini, tout est noir, menaçant. Mais on voit aussi plusieurs chaises, des divans, des fauteuils. Il n'y a personne dans cet univers-là, là. Il n'y a pas un humain. Bien, voilà. Tu as trouvé la clé. C'est qu'une chaise, c'est un exosquelette. Tu sais? C'est fait pour s'asseoir. Donc, quand tu vois une chaise vide, tu peux imaginer la personne qui serait assise dessus. Donc, ces chaises-là représentent mes amis, ma famille. Donc, je suis allé chez mes amis, chez, genre, ma famille. J'ai photographié, filmé, en fait, les chaises que j'ai trouvées chez eux. Donc, chaque chaise correspond à des personnes. C'est tout noir et blanc. Oui, c'est en noir et blanc. Pourquoi il n'y avait pas de couleur? On avait... C'était une des formes imposées. Tous nos films étaient en noir et blanc. Toute la production, finalement, devait être noir et blanc. Toute la production était en noir et blanc, oui. Il y a une voix aussi féminine, je crois, mais très synthétisée, mécanique, presque. Ah oui? Shelley Pomerant, c'était la... J'aimais beaucoup sa voix. C'est une journaliste de Radio-Canada dont j'aimais la voix et qui a accepté de dire le texte. Mais je voulais une voix féminine. Il y a des gens qui m'ont dit, j'aurais dû, moi, la lire. Mais je... Je... Je connais pas ma voix, puis je suis surtout pas un lecteur. Mais j'aimais sa voix, puis je trouvais que ça amenait une texture intéressante dans l'oeuvre. Je suis très intrigué par Portrait One, Portrait One. Portrait numéro un. Portrait numéro un. Question de base, c'est quoi? Alors, c'est une belle histoire. C'est un bel accident... Pas un accident de parcours, mais j'ai fait... Quand j'étais étudiant au MIT dans les années 80, donc 82-84, c'était le début des vidéodisques. Tu sais, les vidéodisques comme technologie de stockage d'informations multimédia, donc des images fixes, animées, des sons, du texte. Ça a été introduit par Philips et Sony autour de 1978-79. Donc, quand je suis arrivé à Boston en 82, c'était encore une nouvelle technologie. Et puis, il y avait des appareils des lecteurs qui traînaient, puis il y avait quelques projets. Moi, j'étais au Center for Advanced Visual Studies, qui a été fondé par Georges Kepes, puis qui a été dirigé par Autopiné, au moment où je suis arrivé. Et donc là, il venait de faire ce qu'il appelait Centerdisc, une sorte d'archive des projets qui avaient été réalisés au Center for Advanced Visual Studies. Donc, j'avais vu ça assez tôt après être arrivé à Boston, à Cambridge. Puis, après ça, Nicolas Negroponte, au Architecture Machine Group, c'était le département qu'il dirigeait dans l'école d'architecture du MIT. Eux autres, ils travaillaient sur des applications informatiques pour l'architecture, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'idées sur la convergence des médias, la convergence de l'imprimerie, du livre, de la télévision, et que ça allait créer une sorte de nouveau contexte dans lequel on allait penser à la culture. Puis, tout ça a donné le Médialab. Mais ceci dit, j'étais là juste avant que le Médialab soit inauguré en 84. Donc, j'ai connu ces moments-là. Mais le vidéodisque, pour nous, j'étais très fasciné par ce médium-là. Comme muséographe, moi, je faisais, avant d'arriver là, j'étais des honneurs d'exposition. Alors, je faisais des expositions thématiques dans les musées, notamment au Musée de la civilisation à Québec et aussi des expositions. On a fait la signalisation du Musée des beaux-arts, par exemple. En tout cas, un peu à quelque chose. Puis, j'aimais bien ce médium où est-ce qu'on raconte une histoire par un parcours dans l'espace. On prend des artefacts, des objets d'art ou des objets, des artefacts, et puis on les dispose avec des cartels, avec du texte et tout ça. Et puis, pour amener les gens dans un parcours qui raconte quelque chose, qui explique traces d'histoire, quelque chose comme ça. Et puis, donc, j'arrivais au MIT avec l'objectif de comprendre la lumière. Donc, c'était quoi la lumière? Parce qu'on éclairait souvent nos expositions à la fin. Et puis, on se disait, bon, bien, on engageait des gens de l'extérieur qui venaient éclairer. Puis, je me disais, bon, ça me manque. J'aimerais ça mieux comprendre la lumière pour savoir, peut-être mettre l'éclairage plutôt dans le processus de conception d'une exposition. Parce que j'avais l'impression que la lumière changeait tout, en fait. La façon dont éclaire une exposition, ça peut la rendre dramatique, ça peut la rendre, au contraire, légère, profonde, ça peut la venir réfléchir, en tout cas. Et puis, et donc, la combination de ces deux choses-là a fait que le vidéodisque m'a intéressé parce que, tout à coup, c'était multimédia. C'est-à-dire qu'on pouvait se mettre à stocker sur ce support toutes sortes de choses qui m'intéressaient, des sons, des images, des vidéos. Et puis, on a eu un atelier au Film and Video Section du MIT, dirigé par Ricky Leacock et Gloriana Davidson et Benjamin Bergerie, où on s'était dit, on va apprivoiser ce médium-là, mais d'un point de vue de film. Donc, l'idée, c'était de dire, est-ce qu'à partir du moment où tu fais un film qui est stocké sur vidéodisque, c'est comme si tu pouvais permettre, tu pouvais partager le montage avec un spectateur éventuel. Donc, par exemple, au lieu de voir un film du début à la fin, tu pourrais faire un peu comme dans un roman, donc vous êtes le héros, c'est-à-dire lire le premier chapitre, puis après ça, en fonction de ce que tu décides, sauter au chapitre 2 ou au chapitre 17. Et donc, à partir du même corpus, avoir plusieurs parcours possibles. Donc, cette idée de parcours dans l'histoire, ça m'intéressait, puis ça ressemble un peu au travail du musulman, parce que même si tu as un parcours dirigé dans une exposition, tu peux toujours comme couper le cours, puis commencer par la fin, puis finir par le début. Donc, cette liberté-là m'intéressait. Puis à ce moment-là, on cherchait des noms. Est-ce qu'on appelle ça de la vidéo polylinéaire? Ça s'est placé éventuellement pour vidéo interactive, parce que l'ordinateur, ce qu'il faisait, c'est qu'un ordinateur qui contrôle un lecteur vidéodisque, ça permet de réorganiser les séquences, les images. Chacune des 54 000 images qu'on peut stocker sur une phase de vidéodisque a sa propre adresse, et tu peux demander à l'ordinateur de trouver une image. À ce moment-là, c'était formidable, en à peu près une demi-seconde. Aujourd'hui, ça paraîtrait une éternité, une demi-seconde, mais à l'époque, c'était de pouvoir sauter en une demi-seconde n'importe où. À l'intérieur de cette linéarité-là, c'était fascinant. Donc, j'ai fait deux projets avant Portrait numéro un, qui étaient un peu des projets exploratoires de cette technologie-là. Le premier, c'était une sorte d'encyclopédie visuelle. Pas une encyclopédie, c'était une série de petits projets, un peu comme un film à sketch, où c'était le résultat de l'atelier qu'on a fait, avec Benjamin Bergerie et Gloriana Davenport, une série de projets qu'on pouvait accéder à partir d'un menu central. Donc, ça s'appelait Elastic Movies, puis c'était cinq ou six explorations de notre gang, au fond, de ce médium-là. Alors, c'était intéressant, parce que c'était le premier du genre. Je pense que c'est, en 83-84, c'était le premier vidéodisque interactif fait par des artistes. C'était encore un médium tout à fait nouveau. Et puis, mais bon, j'ai appris beaucoup de choses. Ça faisait partie de ma boîte à outils dorénavant, mais c'est un projet, je me suis toujours dit que les projets, où tu as besoin de l'artiste qui est à côté pour expliquer ce qu'il a essayé de faire, c'est toujours un peu louche. Alors, après, j'ai fait un deuxième projet en 87 qui s'appelle Encyclopédie clair-obscur, qui était là vraiment une tentative de faire ce que j'appelle un peu de la scratch-scratch vidéo, c'est-à-dire que tu brasses le moniteur, puis les images changent. Si tu aimes ce que tu vois, tu ne bouges pas. Dès que tu bouges un peu, ça s'en va ailleurs en fonction du moment où tu as fait ça. Donc, c'est un peu comme l'idée un peu du, pas du Joe Box, mais de la machine à boules. Alors, tu bouges, ça change, tu ne bouges pas, ça continue. C'est un peu ça, j'appelais ça à l'époque de l'hyper-vidéo. Mais encore là, le projet qui s'appelait Encyclopédie clair-obscur, c'était une sorte de cosmogénier personnelle où je divisais le monde en quatre grands noyaux, au fond, les gens, les personnes, les lieux. Les idées et la lumière. Parce que ça, c'était directement à la suite de ma thèse où elle m'a été sur la lumière. Donc, ma conclusion là-dessus, c'était que ce n'est pas tant la spécificité des choses qu'on regarde qui comptent, c'est la mesure de leur visibilité. Autrement dit, si je reconnais la bouteille d'eau, je ne m'en remets pas compte. C'est-à-dire, OK, il y a une bouteille d'eau là, je passe à autre chose. C'est familier, c'est reconnu, c'est réglé. Si je vois un objet non familier, tout à coup, là, je suis obligé de porter attention et de dire, OK, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et je me suis dit qu'un des facteurs les plus puissants pour créer le doute sur ce qu'on voit, c'est la lumière. Dans l'obscurité, on ne voit rien. On voit toujours un peu quelque chose, mais on voit moins de choses. Donc, on imagine beaucoup de choses. Donc, on est toujours alerté par les bruits et par ce qu'on ne voit pas. Puis là, on essaie de remplir les trous. Donc, on est très, très actif. On travaille très, très fort dans l'obscurité pour se rassurer sur l'état de notre environnement. Par contre, dans un lieu très éclairé où tout est visible, bien là, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Donc, tout est là, puis on est moins attentif. Donc, c'est pour ça que j'arrivais avec ce principe-là. Puis je me suis dit, ça va être pratique en design d'exposition, parce que je vais pouvoir calibrer l'éclairage en fonction des sujets. Par exemple, une exposition sur l'art sacré, où chaque objet est porteur, il a beaucoup de sens, etc. Mais le sens, c'est souvent dans l'œil du regardeur. Il faut que ce soit dans l'obscurité. Par contre, une exposition sur le hockey ou peu importe, là, à ce moment-là, ça peut être très éclairé. Puis à ce moment-là, tu submerges les gens par, on appelle ça en anglais, sensory overload. Et donc, tu as moins recours à l'imaginaire. Tu es plus en mode perceptif de ce qui te reçoit comme en mode passif au fond, perceptif-passif. Mais pour revenir à ta première question, tu fais beaucoup de détours. Pourquoi portrait numéro un? Les deux premiers projets que j'ai faits avec les vidéos disques avaient besoin que j'explique ce que je voulais faire pour que les gens trouvent ça intéressant. Alors, je me suis demandé, qu'est-ce que je pourrais faire comme projet où je n'aurais rien à dire? Puis je me suis dit, à l'époque, en 85, 87, 88, quand j'ai fait ces projets-là, la technologie était encore très nouvelle et était très spectaculaire. Tu sais, tu voyais un ordinateur, puis c'était intéressant. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça, mais à l'époque, c'était ça. Donc, c'était difficile de faire un projet de création qui était plus fort que la technique qui servait à le présenter. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qui est le plus spectaculaire dans tout ce qu'on a à voir dans nos vies? Puis je me suis souvenu d'un cours de neurobiologie sur le cerveau où le professeur nous expliquait que la capacité de reconnaître des visages, c'est hardwired, c'est-à-dire qu'on est avec ça. Tu vas montrer à un bébé naissant quelque chose qui ressemble à trois points, deux yeux et une bouche, puis ça crée des réactions, sourire ou de l'intérêt. Alors, je me suis dit, le visage humain, c'est peut-être l'image la plus spectaculaire, donc je vais faire un portrait. Puis là, j'ai eu l'idée de faire un portrait un peu comme si on pouvait converser avec Mona Lisa. Tu sais, Mona Lisa, on la connaît, on la garde, on peut imaginer toutes sortes de choses, des conversations imaginaires avec elle, mais qu'est-ce que ce serait de pouvoir vraiment lui poser des questions et nous avoir des réponses. Puis donc, le premier projet que j'ai écrit, comme une demande de brousse au Conseil des arts du Canada, c'était pour créer un portrait interactif de trois personnages. Une femme très séductrice, un peu, un peu, un peu, ce qu'il dit, c'est-à-dire qui est assez, qui va de l'avant, quoi, qui peut nous mettre mal à l'aise, qui dégage. Un homme qui est un menteur, tout ce qu'il dit, ça n'a pas de bon sens, mais tu sais, il ment. Puis plus tu le dénonces, plus il s'enfonce, il s'enfonce. Puis le troisième personnage, c'était un enfant qui est très tannant, tu sais, qui pleure, qui n'est pas bien, puis il n'y a rien à faire. Puis pour moi, c'était intéressant. Je me suis dit, ces personnages-là vont être tellement captivants, ou notre relation avec elle va être tellement captivante qu'on va oublier qu'on regarde un écran d'ordinateur, un écran vidéo qui a un ordinateur, un lecteur vidéo, etc. Et puis donc, ça a donné le portrait numéro un. Ça a donné ce personnage de Marie, joué par Paul Luchard, qui est cette femme qui est un peu cadrée comme un portrait classique dans un musée. D'ailleurs, c'était ça, l'idée. Tu es dans un musée, tu as un portrait au mur, tu t'approches, il y a un détecteur de présence qui fait que le portrait sait qu'il y a quelqu'un, donc elle se retourne, elle te regarde. Quand elle regarde la caméra, c'est comme si elle regardait le spectateur, comme maintenant. Si je regarde la caméra, ça change quelque chose. Et puis, donc là, il y a une série de questions qui s'affichent à l'écran. Bon, on commence par des conversations très banales. Bon, quelle heure est-il? Comment vous appelez-vous? Où sommes-nous? Tu sais, ce genre de choses-là. Puis, après ça, elle répondait à la question, comme vidéo, au fond, séquence vidéo. Ensuite, j'avais un autre choix, trois, quatre, cinq questions auxquelles elle répondait, et ainsi de suite. Jusqu'à épuisement du 30 minutes de vidéo que j'avais pour créer des séquences. Donc, j'avais à peu près 150 séquences vidéo qui étaient des réponses de Marie à des questions que j'avais rédigées, qui se présentaient par groupe de deux ou trois. Et comme ça, on pouvait tricoter une sorte de rencontre, de conversation avec elle. Et puis, ça a marché fantastique. En 1990, on était encore loin des chatbots d'aujourd'hui. Il n'y avait aucune intelligence artificielle là-dedans. C'était vraiment une arborescence tout à fait mécanique de base. Mais il y avait quand même beaucoup de chemin possible pour l'amener à parler de telle chose, de telle autre. Elle avait le personnage qu'on a développé pour les mois. Elle était un peu poète. C'est une femme qui était un peu aventurière. C'était basé. Moi, j'ai écrit un premier jet de conversation où moi, j'écrivais les réponses, puis elle, j'écrivais les questions, puis elle, j'écrivais sa réponse. Et puis, après ça, on a retravaillé ça. Elle a ajouté des choses de son cru. Puis à la fin, on avait une série de... Je travaillais à l'époque avec HyperCard, une série de cartes de questions qui menaient, chaque question menait à une réponse qui était scriptée. Puis tout ce qu'on a fait, quand on a eu fini de rédiger ça, on était allé en studio. En fait, on a fait ça chez moi. Et on a enregistré chacune des réponses. Et puis tout ça a été stocké sur le vidéodisque. Et en l'espace de quelques semaines, en fait, on avait un portrait vidéo interactif. Et ça, ça a été présenté presque sans arrêt depuis ce moment-là à Seagraph, en Californie. Où est-ce que... Non, c'est Seagraph, en Nouvelle-Las-Végas. Et là, j'ai rencontré plein de gens qui ont invité le truc partout. Et puis, c'est été collectionné, c'est été vu, je pense, peut-être presque 200 expositions à travers le monde, dont une en permanente aux ZKM à Caso. Donc, maintenant, portrait numéro un, c'est construit comme un des premiers avatars photoréalistes. Et on enseigne ça apparemment dans les écoles. Quand on prend un cours de multimédia en Allemagne ou en France ou au Canada, le professeur souvent va présenter ça comme un exemple assez... un des premiers exemples, en fait, de ce qui aujourd'hui est devenu familier. À cette période-là, dans cette zone de création-là, est-ce que tu vas voir des films? Est-ce qu'il y a une influence filmique dans cette production-là? Oui, je dirais plutôt une influence... Oui, j'adore le cinéma, je vais beaucoup voir de films, mais moi, c'est le musée. En fait, j'imaginais le musée comme contexte dans lequel on pourrait présenter ce genre de choses-là. Une installation, donc, interactive, une installation vidéo interactive présentée dans un musée ou une galerie. Qui me permet d'échanger avec les heures. Oui, parce que l'idée, c'était d'une œuvre, un portrait. En fait, moi, j'ai toujours adoré les portraits, les portraits peints, les portraits photographiques. Tu sais, le portrait... Puis je me suis rendu compte, en faisant ce portrait-là, que je rejoignais une forme iconique de création en art visuel, le portrait. Et que la raison pour laquelle j'avais les portraits, c'est que c'était toujours le documentaire d'une rencontre. La rencontre, mettons, un peintre avec son modèle. Le modèle pose pour le peintre. Il passe des journées, des semaines, dans le cas de Mona Lisa et de Léonard de Vinci, des années. Bon, pas à poser, évidemment, mais il a vécu avec ça et il a travaillé sur ce portrait-là très, très longtemps. Donc, c'est... Le portrait qu'on regarde, même si c'est une image fixe, c'est un peu le documentaire d'une rencontre. Donc, leur façon de se regarder, de se voir, de reconnaître la présence l'un et l'autre. Un portrait photographique, c'est la même chose. C'est un instantané, mais il y a le studio, la préparation, l'arrivée, le contact que le photographe établit avec son modèle, puis l'attente du moment où tout à coup, c'est cette photo qui le mieux représente la rencontre. Donc, moi, je me suis dit, je fais un peu des portraits dans cette suite-là, dans cette tradition-là, sauf que moi, j'enregistrais des entrevues. Par exemple, portrait numéro un, c'était scripté à l'avance, donc c'était écrit comme on écrit un livre ou un film et ensuite enregistré en studio. Mais ensuite, j'ai fait une autre série de portraits documentaires où là, par exemple, c'est un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, toi et moi, j'invitais mes sujets dans un studio, je mettais la caméra entre nous deux et là, on se parlait. J'avais un scénario d'entrevue où on commençait par des petites questions un peu banales puis on arrivait sur des sujets de plus en plus personnels et puis peut-être même à la fin, ça finissait par « Dis-moi quelque chose que tu n'as jamais dit à personne. » Et c'était extraordinaire ce que les gens me disaient. Et sachant très bien qu'il y avait une caméra là et que ça pouvait être, mais j'ai eu des confidences formidables. Et donc, mon idée, c'était que dans la mécanique conversationnelle que j'avais mis au point avec portrait numéro un, c'était de permettre à... Quand le lien s'établit, mettons, entre un visiteur, on ne sait pas qui ça sera, puis le sujet, si la confiance se construit, si la personne a un bon sens de qui est devant elle et tout ça, la personne s'ouvre davantage et s'ouvre davantage jusqu'à la fin faire une grande confidence. C'était un petit peu ça l'enjeu du portrait de famille que j'ai fait en 93, en cas d'une résidence à Marseille, à la Vieille Charité, dans un centre de recherche sur l'anthropologie visuelle. Et là, je me suis dit, bien, mon projet, ça se prête bien. J'ai fait des portraits de Marseille, finalement. Et ça, ça a très, très bien vieilli, ce projet-là. C'est presque aujourd'hui du documentaire? Oui, bien, ça documente, oui. La rencontre que j'ai eue avec ces gens-là à l'époque, mais tu vois, ça a été tourné à l'été de 1992 et présenté un an plus tard, à l'été 93. Et donc, je l'ai d'abord présenté à mes sujets, puis les gens ne revenaient pas à quel point leur vie avait changé. Tu sais, à l'époque du portrait, il y en avait une qui finissait son doctorat, bien là, elle l'avait terminée. Puis elle était déménagée à Paris. L'autre, il y avait un coup, ils s'étaient séparés. Tu sais, la vie, la vie, c'est extrêmement, ça se transforme constamment. Puis quand on fixe quelque chose, bien, finalement, c'est ça, on est contre nature d'une certaine manière. Mais ce qui fait la beauté des documentaires, ça devient documentaire, effectivement, comme je le dis, on documente un moment, un instant, et puis c'est ça. contactez-vous. ... ... ... Sous-titrage FR ?